bonjour les frères et sœurs comment allez-vous bienvenue sur ce banc si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo je vais avoir également beaucoup de réactions parce que waouh je viens de voir des choses mes frères et sœurs je viens de voir des choses comme vous le voyez il vient de faire des courses tout ça tout ça mais je me suis arrêté un moment un nouveau de la route pour pouvoir vous parler de cette affaire mes frères et sœurs nous tous nous aurons appelé un jour à nous marier nous tous nous aurons appelé un jour à nous mettre en couple bon aujourd'hui les gens se posent pas tout et toutes les questions ah c'est vraiment bizarre dites moi mes frères qu'est-ce qui peut garantir la suivi d'un couple c'est-à-dire des gens qui sont ensemble qu'est-ce qui peut garantir le fait qu'ils soient ensemble ou qu'ils durent ensemble est-ce que c'est parce que ils savent bien faire les choses au lit est-ce que c'est parce que la fille elle est trop en forme physiquement ou est-ce que c'est à cause du comportement de la fille ou de l'homme la relation peut durer moi c'est ce que j'aimerais savoir parce que tout à l'heure j'ai vu un truc j'ai vu un truc qui m'a vraiment dépassé bon écoutez je vais vous expliquer il y a une émission de télé réalité et de cette émission de télé réalité les gens font tout et n'importe quoi un moment donné là un membre de leur groupe a eu son anniversaire le jour même de son anniversaire c'est même là que les gens commençaient à lui offrir des cadeaux et parmi les cadeaux que ce dernier a reçu il a même reçu un cadeau vraiment bizarre et c'était ce cadeau la ressemblait à une femme à une femme qui arrive c'est à dire qu'il y a une fille parmi leur groupe qui est juste arrivée là et puis elle a commencé à se déshabiller montrer ses fesses vous voyez tout même les filles qui étaient présentes là j'étais même choqué au point où il y a une qui a même réagi après on va vous dire d'abord ce qu'il s'est passé ah faut voir la fille en train de se remuer comme ça en train de se bouger comme ça moi je ne comprends pas marchons un peu ah j'ai vu sa fille il fallait voir la scène fallait même voir la scène et il était dit de se bouger se déhancher faire les choses bizarres et les gens étaient tentés de réagir j'ai jamais surpris la question sur qu'est-ce qu'ils ont en train de faire après ça bon d'abord cette scène la ressemble fortement à ce qui se passe dans la boîte de street où elle est street useuse la médaille danse imaginez vous on vous place une chaise et elle vient danser sur vous voilà c'était même ça ah j'ai dit ma frère et soeur quand les gens ont vu ça ils étaient dépassés moi mais j'ai vu ça et j'ai dit mais what mais c'est what what is this qu'est-ce que c'est j'étais même dépassé et il y a une femme qui fait partie de leur groupe qui disait elle disait que tu as été longtemps célibataire si tes fesses et tes seins pouvaient garder un homme tu ne passerais pas tu ne serais même pas encore même absolument célibataire what du coup moi je me suis dit que j'aimerais aussi vous ramener la question avec le fait est-ce que vous êtes en tas je lui ai dit est-ce que vous êtes chaud ah dame elle est venue danser là c'était pour quoi c'était pour séduire le gars ou quoi le gars même il a même une un petit jeune une copine mais elle est venue faire ça devant les gens comme ça c'était juste pour faire quoi juste qu'est-ce qu'elle cherchait mais on va pas s'intéresser à ça ce que nous intéresse c'est cette partie là où cette jeune femme là a dit que avec tout ce que tu as sur toi comme tout ça si ça pourrait vraiment garder un homme tu ne serais pas célibataire et tu penses que c'est c'est le sexe qui garde un homme si c'était le cas tu ne serais pas célibataire il y a plein de filles qui sont en train de se transformer physiquement elles sont découragées de leur corps elles ont vu des gens avec des formes bizarres elles se disent ah mais comment c'est possible comment dieu m'a-t-il créé et elles se mettent à faire tout et n'importe quoi à utiliser cette éthique toutes ces choses bizarres qu'on voit aujourd'hui mes frères et soeurs est-ce que c'est ça qui va garder un homme dans un foyer même dans un couple juste même un couple juste même un couple c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf dites moi répondez moi et moi je vais vous dire mon expérience personnelle moi dans le passé j'ai rencontré beaucoup 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 de personnes beaucoup beaucoup de filles il y a une qui m'a même séduit par sa forme jusqu'aujourd'hui je me demande même si la fille avait été même réelle parce qu'elle a tout ce qu'il faut pour vous faire tomber de votre lit vous pouvez comprendre il n'y a pas de l'état vous pouvez comprendre ah mais pourquoi est-ce que la fille et moi nous sommes pas restés ensemble et nous sommes séparés c'est pas parce qu'elle était pas jolie elle était même plus belle que belle c'est pas parce qu'elle était pas intelligente elle était même plus intelligente qu'intelligente mais le problème c'était il y avait en relation avec d'autres choses d'autres trucs d'autres trucs vous savez quand vous êtes avec quelqu'un et que vous passez trois temps à vous mentir mutuellement vous ne faites que vous mentir ce couple elle va pas durer j'entends à la fille qu'il y a un gars qu'il y a un gars et puis tu mens sur ton état le gars il t'a vu il t'a apprécié bonjour ma copine vraiment je t'aime beaucoup je voudrais rester avec toi tu l'as vu tu as vu sa forme son corps tu as vu ce qu'il peut t'apporter tu t'as dit ah ça il faut que je trouve une solution pour rester avec cet homme pour garder cet homme parce que l'homme avec qui je suis là il ne peut pas faire quelque chose pour moi et voici comment toi maintenant tu vas mentir pour dire oh pour dire à cet homme ce nouvel homme que tu es célibataire tu vois il n'y a pas de problème que tu es célibataire et que l'homme avec qui tu étais c'était ton ami c'est maintenant ton ami il n'y a plus grand chose entre vous est-ce que vous comprenez ça c'est ce que les gens sont tenus faire une relation qui est basée sur le mensonge ne dure pas c'est-à-dire que là on ne parle plus de cette affaire de dire tu sais faire bien faire les choses sur le lit ou bien la fille là elle est en forme ou bien elle est comme ça ça n'a rien à voir le comportement des personnes qui sont ensemble ça vaut plus que les déhanchements ou les fesses que vous allez remuer ou les cercles que vous allez remuer le comportement de chacun ça vaut plus que ça je vous parle hein dans une relation les attitudes les réactions ça ce sont des petites choses pour vous mais qui comptent beaucoup dans une relation et c'est ce qui peut maintenir une relation très longtemps c'est pourquoi la plupart du temps les gens parlent de la communication il faut qu'il y ait la communication il faut qu'il y ait la communication dans un groupe il faut qu'on se communique même si vous savez même que c'est même chaud même si vous savez que même vous ne se ressentez plus rien l'un pour l'autre il faut quand même que vous arrivez à échanger vous voyez vous voyez là maintenant les fesses et les scènes ne jouent plus de rôle à ce moment là les fesses et les scènes ne jouent plus de rôle c'est tout de ouf mais c'est vrai et si vous êtes même d'accord avec moi si vous êtes d'accord cliquez tous sur j'aime et Pater Saint Peter on peut également vous abonner c'est gratuit ah c'est tout de ouf donc la fille là elle est venue se déhancher vous montrer ses fesses c'est quoi le gars là tant que c'était même pour rien tout le jour de ma vie ma prière est C'est Seigneur t'ouvrir une femme de Dieu aie pitié de moi faut même avoir pitié de moi quoi que Dieu aie pitié de moi que Dieu aie pitié de nous nous les hommes on souffre beaucoup à matière de relation relation sérieuse, trouver une vraie femme, celui qui me dit que c'est facile, c'est vraiment compliqué. Il y a un collègue, un collègue youtubeur, lui, vous voyez comment il a rencontré, celle-là même qui, enfin même être si tu le veux, sa future femme, en fait sa femme. Lui, il était en 6e, il est arrivé là-bas à l'école en 6e, elle aussi est arrivé en 6e. Et il a commencé à aimer la fille, la fille avait un meilleur camarade pour une meilleure amie. Il ne sait pas comment faire pour passer, pour causer avec la fille. Donc il s'est dit qu'il serait intéressant qu'il commence par causer avec sa meilleure amie, afin d'avoir au moins une opportunité de rencontrer la fille que son désir. Et lui aussi, il était un peu timide, mais il aimait quand même la fille. Il était sûr de lui qu'il aimait vraiment la fille. Et voici que ce jeune homme va maintenant aller sur les réseaux sociaux, pour essayer de retrouver contact avec l'amener sa fille, à cette fille-là. Causer avec elle, échanger avec elle, et regarder même où on est. Qu'est-ce que c'est ça? Donc il va échanger avec la fille, causer avec la fille, et lui demander d'essayer de le connecter à la fille que son coeur aime. Mon Dieu! À un moment donné, ce jeune homme a réussi à envoyer un message à cette fille. Qu'est-ce qu'elle a même envoyé un message à cette fille? Comme il causait un peu avec sa meilleure amie, elle s'est dit que bon, s'il a réussi à établir un contact avec ma meilleure amie, c'est que sans doute, bon, c'est quelqu'un avec qui on peut causer. On va essayer comment elle a commencé à échanger avec lui. Et lui, il ne pouvait pas dire ouvertement à la fille que lui l'aimait. Donc, il a passé son temps à chercher de créer le foie du moyen, ça dit, les situations pour que les deux puissent s'y mettre ensemble. Et cela, cela l'a pris trois ans, trois ans avant que les deux puissent même être ensemble. Trois puissants, trois puissants d'années. Mais quand les deux se sont mis ensemble, la communication était déjà établie très bien longtemps, c'est comme si les deux étaient comme des meilleurs amis des chats. Donc, ils se communiquaient bien, ils causaient même bien. Et, c'est allé très 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 bien, c'est-à-dire que la relation a commencé à aller très bien. Quand vous voyez la fille, elle n'est pas comme ceci, elle n'est pas comme ça, elle n'est pas comme comme vous connaissez, vous connaissez les gens sur la tête des gazées des filles, elle n'est pas elle n'est pas Kim Kardashian, en guillemets. Elle n'est pas comme ça. Mais, elle, elle est extraordinaire. Parce que, elle est le gars, ils ont une très bonne communication. Les deux s'entendent bien. Même quand ils se ferment la bouche, genre comme ça, et puis ils parlent comme ça, même qu'ils parlent ainsi, les deux peuvent se comprendre. Il faut savoir exactement ce que l'un dit et l'autre dit. Quand l'autre a mal, les deux sont assez récents. Ça veut dire que pendant les trois puissantes années, là, sans même se toucher, là, en étant même meilleurs amis, là, les deux ont pris le temps d'essayer de se connaître et de se découvrir les défauts, la qualité, et ça n'a pas une chose qui a été faite de façon brusque. Aujourd'hui, là, l'autre se mette ensemble parce que la fille, là, elle a trop des fesses. L'autre se mette ensemble parce qu'elle a trop d'ici. L'autre se mette ensemble parce qu'elle a trop d'ici. Après, là, il s'y laisse tomber. Est-ce que c'est même ça ? Est-ce que c'est même ça la relation ? Est-ce que ce mari m'aime plus pour divorcer ? Là encore, ça se donne un autre problème, le problème du mariage et du divorce. On dit que les chrétiens maintenant se divorcent plus que tout le monde sur la terre. Ah ! On dit que plus des pasteurs se divorcent. On dit que quand vous allez à la justice, si vous voyez les dossiers des gens, c'est les dossiers des pasteurs qui sont là-bas. Il y a un certain mec qui marie deux femmes. Trois femmes. Quatre femmes. Et ils se disent que... Oh ! Laisse-nous tranquille, tu sais. Il y a des gens de la Bible qui se sont mariés. Il y avait même plusieurs femmes. Donc, il n'y a pas de problème. Même quand il y a problème. Et nous devons croire qu'il n'y a pas de problème. Mais dites-moi maintenant. Est-ce que vous pensez vraiment que la communication de ce couple compte beaucoup plus que les rapports sexuels ? Ou... Toutes choses. La conversation de ce couple, c'est très important. Ça, c'est extraordinaire. Ça ajoute un plus à la chose. Ça vous permet d'être très bien connecté. Mais ça, ce sont des contacts physiques. La communication vient pour aider ce contact physique-là à s'exprimer. Sinon, ce serait désordonné. Ah ! Vous comprenez même. On n'est pas philosophes. À vous dire les vraies choses. Tout notre intérêt aujourd'hui, même dans cette vidéo, c'est d'amener les gens à réfléchir un peu plus. Ne vous fiez plus aux apparences. Les gens aiment bien se déguiser. Déguiser l'apparence extérieure. Mais à l'intérieur, c'est du caca ! Bon. Abonnez-vous pour cette vidéo. Et dites-nous sur ce que vous en pensez. Ça nous intéresse aussi. Et pour parler de l'autre vidéo qui va venir, vous serez même surpris. Sympathis. Y'en se bonne ! Nous avons une prochaine chaîne. Cliquez sur moi. C'est pas d'accord ? Abonnez-vous si y'en se bonne. Ça nous ferait énormément plaisir aussi. Et... Tenez-vous bien. Jésus reviendrai.